A l'occasion d'un point de presse à Nzéré Corée ce mercredi, 3 août 2022, le collectif des avocats des victimes du massacre de Zogota sont montés au créneau pour dénoncer l'indifférence de l'État sur cet événement tragique où plusieurs personnes avaient perdu la vie en août 2012, lors d'une intervention des forces de défense et de sécurité. Ces avocats dénoncent dix ans de silence de l'État et d'injustice au préjudice des victimes de ce massacre. Le dixième anniversaire de ces événements douloureux sera commémoré demain, jeudi 4 août 2022. Et, pour l'heure, aucun procès n'a été organisé pour situer les responsabilités et punir les auteurs de cet uri qui ont endeuillé les familles de Zogota. Les avocats des victimes dénoncent la lenteur de la justice guinéenne dans ce dossier. On vous propose ci-dessous la déclaration du collectif des victimes du massacre de Zogota. Zogota. Communiqué de presse à location de l'andice du massacre de Zogota. Dans la nuit du 03 au 4 août 2012, aux environs de 1 heure du matin, les habitants de Zogota ont été brutalement attaqués dans leur sommeil par des éléments des FDS venus dans les environs du village à bord d'une dizaine de véhicules appartenant à l'armée, à la police et à la gendarmerie. Cette attaque nocturne, d'une ampleur jamais égalée dans la contrée, a duré près de 4 heures et s'est soldé par la mort de 5,05. Citoyens abattus sur le champ et un sixième citoyen décédé de ses blessures au petit matin à l'hôpital régional de Nzerekore. Ceux qui étaient sortis de leur maison suite aux coups de fusil ont également essuyé des tirs à bout portant et reçu des gaz lacrymogènes. Les plus chanceux ont été arrêtés et torturés avant d'être amenés manu militari à Nzerekore où ils seront arbitrairement détenus pendant plusieurs jours. En plus de ces assassinats, les membres des FDS ont blessé de paisibles citoyens, incendié la case de M. Béléwell au colis avant de dégoupiller une grenade à l'intérieur de la maison de M. Moribak Pogomou. Les victimes, avec l'aide de l'ONG Les mêmes droits pour tout, MDT, ont déposé une plainte avec constitution de partis civils le 23 août 2012 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Nzerekore. Cette plainte est encore sans suite judiciaire à la date d'aujourd'hui. En effet, par ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la cour d'appel de Cancan datée du 10 décembre 2014, le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Nzerekore estimait qu'il résultait de charges suffisantes contre 6-6 au responsable des FDS et un administrateur territorial d'avoir à Zogota dans la nuit du 03 au 04 août 2012, donner volontairement la mort avec préméditation et guet-tapant à cinq citoyens du village de Zogota, donner des coups et fait des blessures, volontairement mis le feu aux habitations. Cependant, aucune suite n'a été donnée à l'ordonnance du juge et aucun procès n'a été organisé. Jusqu'à nos jours d'ailleurs, l'État guinéen n'a fourni aucun effort pour faire la lumière sur ce massacre. C'est ainsi, par requête en date du 13 octobre 2018, enregistré le 19 octobre 2018 aux grèves de la Cour sous le numéro EWCCCJ Abbar 5018. Les victimes ont saisi la Cour de Justice d'une action en responsabilité contre la République de Guinée pour violation des droits de l'homme, en l'espèce, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou autres traitements inhumains cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas subir une arrestation et de détention arbitraire, le droit à un recours effectif. A l'issue d'une procédure contradictoire, la Cour a rendu définitivement son arrêt numéro EWCCCJJ Abbar 25 20 le 10 novembre 2020, par lequel elle a reconnu la République de Guinée coupable de violation des droits de l'homme suscité, et, au titre de la réparation du préjudice subi, elle a alloué aux victimes 3 milliards 600 millions, 3 milliards 600 millions de francs guinéens soit, 225 millions de francs CFA, 225 millions, à titre de dommages et intérêts. A ce jour, la République de Guinée n'a exécuté aucune disposition de l'arrêt de la Cour de Justice et n'a fourni aucun effort pour faire juger les auteurs de cette atrocité. Justice pour les victimes du massacre de Zogota. Sous-titrage Société Radio-Canada